La Corse, c'est son petit paradis. Comme son père, Jacques Dutronc, et sa mère, Françoise Hardy, qui y avait acheté une maison il y a plusieurs décennies, Thomas Dutronc a expliqué qu'il s'était lui-même installé sur l'île de beauté. Un choix fait par amour il y a une dizaine d'années, et qu'il est très loin de regretter aujourd'hui. La suite après la publicité il marche dans les pas de ses parents. Musicien talentueux et chanteur reconnu depuis une dizaine d'années, Thomas Dutronc est un homme plutôt discret. Rarement disèrent au sujet de sa vie privée, il ne se prive pas pour évoquer ses parents, Jacques Dutronc et Françoise Hardy, mais ne parle que très rarement de sa vie amoureuse. Pourtant, c'est par amour pour une femme qu'il a pris une grande décision, quitter Paris et sa vie tumultueuse. En effet, comme son père avant lui, Thomas Dutronc vit désormais en Corse, comme il l'a raconté dans les pages du magazine Gala la semaine dernière. Jai achetait un pied-à-terre là-bas, il y a une dizaine d'années, parce que mon amoureuse y avait une maison. A force d'y passer du temps, Jai finit par m'y installer, a-t-il expliqué, sans en dire plus sur cette mystérieuse amoureuse en question, ni sur leur histoire. Il y a quelques semaines, il avait notamment évoqué des travaux dans une salle de bain sur son compte Instagram. On a fini cette très belle salle de bain. « Je vais enfin pouvoir me laver de bonheur », avait-il écrit. On sait maintenant où, précisant qu'il habite à une vingtaine de minutes de S. Hompère, qui avait acheté une propriété dans le petit village de Monticello il y a plusieurs décennies, le quinquagénaire a ensuite expliqué ce qui lui plaît dans la mentalité de l'île qu'il a définitivement adoptée. « En Corse, vous vous sentez protégé, il n'accepte pas la banalisation de la violence. J'aime le caractère des Corses, leur attachement à leur culture, leur refus de se laisser diluer dans une modernité infernale », a-t-il raconté. Et cela lui permet de voir régulièrement son célèbre papa, ce qui est un autre avantage. Toutefois, il n'est n'oublie pas sa mère, Françoise Hardy, qui ne quitte plus son appartement parisien tant son état de santé cesse de dégrader. Très proche d'elle, le chanteur y passe une fois par mois, pour profiter au maximum du temps avec elle. Au détriment de sa vie privée, pas vraiment, comme il le confie dans la même interview, sa discrétion cache une partie de sa vie bien remplie. « Un homme discret, qui sait s'engager j'évite de partager mon intimité depuis toujours », c'est vrai. « Ma vie personnelle est belle, elle m'apporte beaucoup de bonheur. Mais elle n'est pas simple », explique-t-il, lui qui a toujours vécu avec un nom célèbre. Pour autant, cela ne l'a pas empêché de vivre de belles histoires. À une époque, on me qualifiait de gendre idéal. Cela y a peut-être contribué. Mon premier régisseur, lui, disait que les gars du jazz attirent parce qu'ils sont au cœur de la nuit et des fêtes. « Je ne sais pas. J'essaie de rester charmant, aimable. Plus jeune, je ne me trouvais pas très beau. Aujourd'hui, je lutte surtout contre la fatigue qui me rattrape parfois. J'ai vécu deux grandes histoires. Je sais m'engager. Vous ne serez pas plus heureux. Thomas Dutronc ne compte pas pour autant s'ouvrir plus. Je suis entouré de gens qui m'aiment. Je vis de ma passion », explique-t-il. « Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. La suite après la publicité. La suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501